C'est ma vie, c'est gravé dans mon cœur pour toujours. C'est aussi qui m'a donné la force de pouvoir être où je suis aujourd'hui, donc ils seront toujours avec moi. Moussa Sisoko, pour Beyin Bleu, action. Vous savez que j'ai un moment libre, j'essaie d'y aller, parce que comme je dis, j'ai tous mes amis d'enfance là-bas, j'ai mes parents là-bas, j'ai plein de monde de ma famille qui habite là-bas, donc tous mes repères sont tarolnais. Vous les avez gardés, les copains d'enfance ? Je les garde, je les garderai à vie, je l'espère. Moi, j'ai une notoriété, je fais un métier qui me permet de gagner pas mal d'argent. Par les autres, je suis vieux autrement. La chose que j'aime avec eux, c'est que quand je rentre, ils me voient comme le Moussa qui a grandi au quartier. Et moi aussi, j'essaie d'être comme le Moussa qui vient du quartier, parce que je suis ce Moussa-là. Le petit Moussa, comme on vous appelle là-bas ? Voilà, c'est ça. C'est toujours le cas ? C'est toujours le cas, je ne sais pas de me prendre pour une autre personne. Après, je sais que j'ai un statut qui fait que, voilà, par moments, on peut avoir des grands yeux. Je respecte comme ils me respectent. On essaie de faire des choses ensemble et voilà, sans les prendre de haut. J'ai lu que vous jouiez encore de temps en temps au foot avec eux. Dans les vacances, je joue régulièrement avec eux, oui. On joue pour rigoler. Et que tu gagnes ou que tu perdes, ça ne va pas changer grand-chose. Il y aura toujours cette joie-là. Et voilà, c'est vraiment une bande de potes d'enfance. Après, là, le football professionnel, certes, c'est mon métier de tous les jours. C'est quelque chose que j'aime aussi. Mais voilà, on sait que quand on perd, ça a des conséquences pour le club, pour l'équipe, pour les supporters. Donc, c'est totalement différent. Donc, c'est là qu'on ne peut pas comparer. Pour terminer, j'aimerais vous montrer une photo et que vous me disiez ce que vous en pensez, ce que cela vous inspire. Très belle photo. Quand je vais à One-Nage, je passe tout le temps devant. Et voilà, c'est une grande, immense fierté de voir cette photo à chaque fois que je passe. Ça prouve que je suis une source d'inspiration et de modèle pour tout le quartier. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Ça fait encore plus plaisir à mes parents. Lorsqu'ils passent devant ce bâtiment et qu'ils voient leur fils en grande affiche comme ça, je pense que c'est quelque chose d'immense pour eux. Voilà, ils me l'ont dit à plusieurs fois. Voilà, lorsqu'il y a des grands événements comme il y a eu la finale de l'Euro, la finale d'Aïk des champions. Ils créent même par moments des stands avec des écrans géants où tout le quartier va pour me voir. Ils me soutiennent tous avec tous le maillot Moussashi Soko. Donc, c'est vraiment des gens formidables. Et comme je vous l'ai dit, voilà, ils font partie de ma réussite et j'essaie de leur rendre du mieux que je peux quand je rentre en essayant d'aller les voir, d'essayer de ramener des maillots, d'essayer de parler avec les petits, même avec les anciens. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je le fais naturellement, en fait, sans forcer. Et voilà, ça me permet d'être où je suis aujourd'hui et qui je suis aujourd'hui. Olnes, c'est aussi Aya Nakamura. Ouais, c'est aussi une grande chanteuse. Malheureusement, je ne la connais pas personnellement. Mes soeurs, si. Mais voilà, j'espère que j'aimerais bien la rencontrer un jour. Merci Moussa. Merci à vous. Encore t'en a, baby, tu dètes ça. Merci à vous. Merci.